Je te fais un résumé de mon propos, j'espère que ça va durer 2-3 minutes et puis je te laisserai à la vidéo dans son détail comme tu me connais moi je vois Youtube comme un divertissement, c'est aussi comme ça que je regarde en tout cas les vidéos et ce que je veux dire en fait aujourd'hui c'est que c'est pas la première fois que Tesla fait des grandes autonomies en propulsion ça permet déjà d'alléger un petit peu le véhicule et d'avoir un seul moteur à l'arrière aussi pourquoi ? Il faut savoir que de mémoire, c'est vraiment tout de mémoire le moteur à l'arrière qui est le plus puissant à la base c'est une propulsion et donc en 4 roues motrices le moteur à l'avant reste quand même là plutôt pour téléguider asseoir, appuyer et il est moins puissant celui à l'arrière donc est dit à induction donc c'est celui qui va venir aussi régénérer la régénération, tu accélères, tu lâches et donc le moteur à l'arrière va renvoyer donc en sens inverse finalement dans la batterie ce que en fait il récupère c'est exactement le même principe que ce soit une dynamo finalement ce même type de mécanisme c'est pour faire simple et ce qu'on a sur les systèmes hybrides, hybrides rechargeables etc etc donc à l'avant le moteur c'est un moteur électrique simple il n'a pas en fait cette faculté là donc ça veut dire que quand tu vas accélérer et notamment un peu plus fort puisqu'il faut savoir que c'est un petit peu comme entre guillemets les systèmes Aldex de chez ODIMI même un peu plus compliqué c'est à dire que ce n'est pas une transmission intégrale tout le temps donc que ce soit une grande autonomie ou une performance ce n'est pas une intégrale donc elle est en propulsion et quand elle a besoin en fait le moteur donc ça c'est une gestion électronique le moteur à l'avant donc vient à entraîner et c'est vrai que c'est même mieux un moteur c'est une petite aparté un moteur électrique là dessus parce que lui faire un on off avec le couple c'est à peu près entre 20 et 25 000 tours minutes tu te rends compte et il peut s'arrêter, il peut se rallumer tu vois c'est pas comme un thermique grossièrement une chaudière où les moteurs ils n'aiment pas trop ça tu vois les systèmes de stop and start c'est quand même moi je trouve pas terrible tu vois donc avec un démarreur le démarreur prend énormément quand même dans la gueule donc bon le moteur s'allume serait éteint là ça pose aucun problème tu vois donc le moteur vient palier on va dire soit à une motricité soit à une accélération et donc par contre dès que tu lâches et bien c'est uniquement le moteur arrière qui va venir donc injecter réenvoyer donc de l'énergie dans la batterie donc cela étant dit le modèle Y ça va être la première fois donc il va avoir une propulsion grande autonomie et le modèle 3 en fait la discussion et le développement de mon propos c'est que finalement Tesla en grande autonomie c'est les seuls qui ont des batteries finalement assez raisonnables entre 70, 75, 77 kWh là où la concurrence d'un côté tu as notamment Renault qui est à 87 kWh Volkswagen reste aux alentours des 77 je crois qu'ils vont avoir une batterie de 79 mais tout le groupe Stellantis donc ce n'est pas que la France c'est tout le groupe Stellantis on ne sait même pas qu'on entend c'est que les batteries donc la petite de 73 ça fait quand même une grosse batterie de 73 kWh et des plus grosses pratiquement de 100 kWh c'est pour ça qu'il faut soigner en tout cas son efficience ça c'est la chose quand même la plus importante avant de vouloir alourdir la voiture avec des grosses batteries et donc aux alentours des 75, 77 kWh donc en NMC c'est bien et pas bien avec ses amontages et ses inconvénients et bien concrètement ça va permettre donc d'atteindre des autonomies théoriques en tout cas WLTP pratiquement assez folles bon en Chine ils annoncent des 800 km 1000 km mais c'est selon les normes chinoises les normes américaines sont plus strictes et donc les normes européennes et bien on pourrait se rapprocher pratiquement des 700 km avec une Model 3 grande autonomie propulsion et ce qui permettrait non pas de persuader mais en tout cas pour certaines personnes de voir différemment parce que j'ai pu constater sur les superchargeurs et c'est ce que je t'explique dans ma vidéo qui va être développée c'est que les gens en fait ne font toujours pas attention aux puissances de charge ni un palier ni un pic donc ce qui les intéresse essentiellement aujourd'hui c'est le kilométrage l'autonomie donc si on veut persuader si on veut convaincre si on veut que certaines personnes aillent en tout cas sur la voiture électrique et bien il faut aussi que ça passe par là donc on refera en tout cas un point dessus et une Model 3 grande autonomie propulsion c'est vraiment un véhicule qui est chouette il y en a eu en 2021 de mémoire il y en a eu donc l'année dernière en 2023 donc c'était plus ou moins au mois de juin donc c'était prévu pour les taxis je te le développe dans la vidéo et je vais pas te spoiler voilà la vidéo 625, 635 un peu plus de 600 km donc par rapport à une grande autonomie classique ça va pas être mirobolant mais par rapport à une propulsion une standard range et une longue range une grande autonomie et bien ça fait un gap il y avait à peu près plus de 100, 150 sur un Model Y c'est 150, 145 km exactement WLTP de différence et donc on peut imaginer qu'aujourd'hui une Model 3 qui est aux alentours des 550 donc ça dépend après voilà si tu prends des jantes ou quoi que ce soit peut-être pas rajouter 150 km mais au moins plus de 100, 120 donc ça voudrait dire 670, 680 et donc se rapprocher d'un kilométrage en tout cas théorique qui je trouve est relativement intéressant pour des gros rouleurs des personnes qui font par exemple beaucoup d'autoroutes donc parce que je l'ai déjà dit je pense qu'il y a la place pour tout le monde des petits rouleurs n'ont peut-être pas forcément besoin de prendre une voiture électrique elles sont quand même relativement chères donc une petite d'acier en essence ou un GPL ou quoi que ce soit et c'est vrai que pour les très gros rouleurs qui n'ont pas envie de s'arrêter ou quoi que ce soit ou qui dans certaines régions n'ont pas des superchargeurs de proximité ou quoi que ce soit ça peut rester intéressant le diesel donc en tout cas il faut de tout pour faire un monde je ne le répéterai pas assez j'ai revu d'ailleurs hier la vidéo qui était assez intéressante donc sur 100 bornes et les normes en 2035 moi je suis plutôt assez contre le fait je n'en ai pas parlé dans cette vidéo par exemple parce que c'était hier donc ce que j'ai regardé sur 100 bornes l'interdiction en 2035 je pense que c'était au constructeur en fait le législateur est plutôt là pour apporter des normes et dire voilà comment vous devez faire moi ce qui est plutôt inquiétant c'est pas qu'on arrête le thermique c'est que de toute façon les propositions en fait en thermique faites actuellement c'est vraiment ce qu'on appelle des merguez au niveau du moteur au niveau de la fiabilité donc mis à part on va dire Toyota Honda quelques allemandes encore mais on ne peut pas dire que ça soit quand même extrêmement mirobolant en diesel je trouve que c'est catastrophique ce moteur qui était d'une fiabilité extrême entre 500 et 1 million de kilomètres là concrètement à force de lui rajouter des turbos des filtres à particules que le moteur ne puisse pas respirer et en plus lui mettre un turbo deux turbos éventuellement trois turbos le remettre de l'adblue de machin du midule les injections directes en fait ça devient une usine à gaz et c'est juste une catastrophe pareil pour l'essence c'est encore pire même des fois pour l'essence où on va donc sur du trois cylindres même des fois du deux cylindres chez Fiat on rajoute un turbo dessus et on se retrouve donc avec des PureTech des THP même des TSI et finalement des véhicules qui vont faire entre 100 150 200 000 kilomètres et qui arrivés de toute façon à ce type de kilométrage ont déjà eu un tas de révisions un tas de vidanges un tas de choses à faire l'entretien d'une manière assez importante de toute façon encore une fois la meilleure écologie pour le transport ça reste les pieds le vélo donc pas le vélo électrique clairement ou la trottinette mais tout ce qui est manuel et pour le reste obligatoirement ça engendre donc de la pollution obligatoirement ça engendre de toute façon un impact donc on refera un point là dessus sur le e-fuel etc machin moi j'essaye de vivre l'instant présent donc voilà en tout cas pour ce résumé finalement 8 minutes sur je crois les 27 minutes que j'ai faites et puis le reste c'est un peu plus à la cool vlog divertissement je vous souhaite une bonne journée et puis je vous laisse donc au petit développement en fait de cette chose là donc est venu s'incruster tu vois la vidéo hier qui était intéressante passionnante mais a priori on n'a aucune solution ni pérenne pour le pétrole ni finalement pour un éventuel tout électrique parce que les denrées les minerais les métaux ça ne va pas jusqu'à l'infini donc à un moment donné une fois je pense qu'on aura tout extrait ça c'est pas que ça va être compliqué peut-être que ça va s'arrêter donc j'ai l'impression qu'on est dans un temps de latence et on attend un petit peu comme le messie on attend un petit peu la nouvelle technologie révolutionnaire un petit peu comme à l'époque le nucléaire ou quoi que ce soit quelque chose qui une pile à combustible ou quelque chose en fait qui serait miniaturisé un petit peu comme les clés USB aujourd'hui c'est complètement fou avant tu avais du 16 mégas aujourd'hui tu as pratiquement 1 Tera dans une clé donc même plus des fois enfin bref allez bon visionnage salut à tous alors on va revenir très rapidement sur cette information comme je t'ai dit que le modèle Y grande autonomie donc propulsion arrive c'était vraiment le casse du siècle l'année dernière on va remettre tout en perspective pour en fait à la base c'était pour les taxis donc et au final ça s'est pas assez bien vendu pour les taxis je pense qu'encore une fois par essentiellement méconnaissance parce que c'est vraiment l'idée ultime alors l'idée elle est pas compliquée c'est de prendre une grande autonomie donc on va vraiment remettre tout en perspective une batterie donc NMC donc les propulsions de base qu'elles soient en Y ou en modèle 3 elles sont en LFP lithium, fer, phosphate pour ceux qui ne connaîtraient pas et en gros elles ont leur particularité je ne vais pas revenir en tout cas dessus mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'elles coûtent beaucoup moins cher à produire à peu près entre 3 et 5 000 euros c'est ce qui se passe notamment avec la MG4 qui est la standard donc 51 kWh qui est donc une batterie LFP et donc qui est fournie par CATL donc aujourd'hui en lithium, fer, phosphate on a pour le peu que je sache CATL et BYD et donc Tesla travaille avec les deux ils travaillent essentiellement donc à Berlin avec la BYD qui est vraiment très très bien mais s'il y a une grande autonomie en fait ils ne se prennent pas la tête ils reprennent exactement la même configuration la seule particularité que j'avais dit l'année dernière pour la Model 3 grande autonomie propulsion c'est qu'elle n'avait pas le pack premium donc il y avait cette différenciation mais elle avait quand même les anti-brouillard à l'avant là sur le Model Y la question ne se pose pas parce qu'en fait le pack premium qui correspond essentiellement aux eau-parleurs c'est-à-dire les eau-parleurs je crois que très souvent des fois ils étaient proposés ils étaient dedans mais pas activés en commentaire mettez-moi j'ai pas d'autre chose qui me viennent à l'esprit mais sur le pack premium il n'y a vraiment pas grand-chose qui c'était comment ils appellent le terme exact c'est partiel premium partiel sur le Model Y il n'y a pas ça c'est-à-dire qu'elle est en premium propulsion grande autonomie performance donc la différence que je viens de te dire sur une grande autonomie c'est qu'elle sera toujours avec le moteur à l'arrière de la propulsion et elle n'aura plus donc de moteur à l'avant l'avantage donc ça te réduit le poids puisque tu n'as plus en fait de moteur à l'avant ça te réduit aussi encore un petit peu le poids parce que la batterie donc lithium-fer-phosphate a une moins bonne densité que les batteries NMC et donc elles sont plus lourdes surtout les BYD comme je t'ai dit par rapport à une CATL c'est à peu près 8 kg malgré qu'elle soit donc structurelle et donc les NMC c'est une batterie LG et avec tout ceci donc réduction du poids réduction du prix on arrive notamment à la Model 3 c'était juste un truc de fou l'année dernière donc tout de mémoire je te remettrai peut-être en inscription c'était 500 l'été mettons à 527 ou 535 comme je disais dans l'autre vidéo après ça dépendait en fait de la monte des pneus 18 ou 19 et si tu avais les aérobives etc etc et donc elle gagnait pratiquement 100 km là sur la Model Y on passe je n'invente rien avec les 19 pouces de 455 km à 600 km c'est ce que tout le monde d'ailleurs annonçait je t'avais parlé que 600 606 608 607 très bien cette Peugeot 607 mais non 625 par exemple pour la grande autonomie c'est quand même exceptionnel de se dire qu'un Model Y qui est plus grand plus gros plus puissant plus costaud avec une plus petite batterie fait autant d'autonomie pratiquement qu'une 15 nits donc je n'ai rien encore une fois contre Renault mais je suis désolé sur certaines choses sur certaines choses ils sont largués et donc là ce qui va faire pitié c'est que logiquement le Model Y va être éligible parce que tiens je vais te mettre et je le mettrai surtout en pause donc la conversation il vient de me le valider tu vois sur mon écran avec Timothée qui m'a envoyé donc je pense en fait qui me parrainera en fait on discutait d'autres choses et puis du parrainage et puis d'autres choses et puis on discutait et là il m'a envoyé un message ce matin pratiquement en même temps que j'ai fait la vidéo en me disant mon conseiller un vrai conseiller Tesla lui a dit attendez il y a une très bonne surprise qui arrive donc qu'est-ce qui fait qu'en France on n'est pas encore ce véhicule qui est livré disponible en deux à trois semaines tout le monde l'avait dit c'est vrai que Tesla Geek d'autres donc Youtubeurs en tout cas moi je n'aime pas le mot Youtubeur des personnes qui sont sur Youtube disaient que en fait étant donné que tout est fait à Berlin pour le modèle Y que les véhicules n'arriveraient plus en fin de trimestre donc c'est comme à Austin tu as une production tu as une cadence et donc tu commandes ton véhicule et ça y est il est déjà opérationnel comme je t'ai dit ils enlèvent le moteur avant merci au revoir donc Timothée en tout cas a cette petite primeur d'avoir un super conseiller qui lui dit attendez donc moi voilà je te l'ai dit dans l'autre vidéo attends et là si vraiment j'arrive au bout de 5 minutes dans cet argumentaire quand même parce qu'il fallait remettre tout en perspective là si clairement Tesla arrive avec une modèle 3 je ne suis pas sûr cette année parce que là il y a la perf qui va arriver on attend les prix je pense qu'ils risquent d'être costauds donc si en tout cas Tesla arrive avec une grande autonomie donc en propulsion qui supprime le moteur à l'avant de mémoire on est à 51 000 je crois sur la grande autonomie le prix n'a pas changé des fois on peut la trouver dans les stocks aux alentours des 49 49, 50 51, 52 ça dépend des options etc que tu peux avoir ou d'une peinture ou des jantes ou quoi que ce soit il n'y aura pas d'égilibilité ou bonus certes mais entre 45 et 48 000 euros avoir une grande autonomie propulsion est là qui se rapprocherait des 700 kilomètres parce que théorique toujours c'est à dire j'avais dit le modèle 3 le nouveau Highland on ne l'achète pas pour son autonomie c'est 10-20 kilomètres de différence l'autre on a une batterie CATL donc avec un palier plus important si on peut dire en tout cas sur la BYD on a un palier plus important que sur la CATL pardon donc finalement c'était kiff kiff brico sur le temps puisque tu avais un peu moins d'autonomie sur un modèle Y BYD plus sur un modèle 3 mais sur un modèle 3 donc CATL qui vient de Chine tu avais une charge un peu plus longue donc ce que tu gagnais sur l'autonomie sur la route tu le perdais en temps de recharge pratiquement bien 5 minutes donc ce que tu gagnais en fait à rester sur l'autoroute finalement tu le perdais à la recharge donc là 625 ou 35 de mémoire j'essaierai de tout retrouver c'est la voiture notamment d'Aking de ce qu'il a donc en grande autonomie j'avais âgé énorme et lui il avait réussi à avoir une 4 roues motrices donc elle a été beaucoup moins en autonomie et donc tu imagines bien que pratiquement 150 km de plus pas en trafiquant mais en ayant un nez avec un meilleur CX qu'ils ont pu faire tu comprends et bien 550 plus peut-être pas 150 on ne peut pas non plus mettre la charrue avant les deux mais 100 120 130 km les 700 on y est presque avec donc une batterie qui reste quand même très raisonnable je tiens à rappeler en dessous de 80 kWh donc c'est plutôt pas mal en batterie NMC donc a priori Tesla n'a pas la volonté de grossir leur batterie mais plutôt de rester sur ce type de capacité et peut-être à terme plutôt de les densifier tu as bien vu donc une meilleure densité une même capacité et donc une réduction du poids et je trouve que c'est très très bien notamment avec les batteries CATL qu'ils investissent avec CATL vraiment ils vont faire très très mal Tesla et les chinois voilà tous les CENIC les i3008 je suis désolé cet été les mecs qui se retrouvent à 50 000 euros avec un 3008 ils vont pleurer quand on va se retrouver sur des bornes de recharge et que tu vas voir arriver des grandes autonomies propulsion avec des pics à 250 que le mec il va recharger en 20 minutes une BYD qui va arriver qui va recharger en 20 minutes et que le gars va mettre 35 minutes il va quand même avoir un petit peu les boules non tu n'es pas d'accord ? voilà donc voilà en tout cas pour cette vidéo le but type de vlog réflexion je n'ai pas vocation donc à couper en tout cas la vidéo c'est juste pour dire si Tesla veut plier le game je crois qu'en WLTP ça sera pratiquement les seuls qui pourraient pratiquement poser un chiffre pas à 700 km je ne pense pas je pense que ça ne passe pas mais 670 680 pour une Model 3 en propulsion et c'est horrible à dire qu'est-ce que tu as à ce moment-là une BYD SEAL qui est vraiment hyper compétitif en leasing c'est ce que je disais on est jeudi je vais essayer d'aller sur Montpellier j'ai envie d'aller essayer le comportement routier de cette BYD SEAL elle ne m'a pas tapé à l'oeil je n'aime pas trop ses couleurs un peu gris typé californien bleu je pense qu'en noir ou en blanc elle doit être beaucoup plus jolie et voilà propulsion etc enfin je suis très étonné je te ferai un retour en tout cas de ce véhicule de ce que j'en pense mais encore une fois la concurrence elle vient de Chine avec notamment BYD SIL SIL U tu as la Tau 3 tu as la Dolphin donc ça commence à faire pas mal de véhicules pratiquement plus qu'AMG AMG arrive aussi donc ça va être vraiment je pense très 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 dur pour les Européens alors on parle ici je parle toujours de voitures essentiellement parfois un petit peu de politique parce que malheureusement la voiture et les règles et donc tout ceci fait qu'il y a toujours une part donc de politique puisque tu vois bien on va voir si elle est éligible si quelle était l'autonomie c'est l'Union Européenne qui a validé donc le WLTP en tout cas les normes etc et il n'y a pas malheureusement ce rubel à dire ce sera la conclusion que dans l'automobile ou en France c'est une catastrophe on se croit les rois du pétrole on se croit plus intelligent que les autres on pense qu'on a encore énormément d'avance et qu'on croit tout savoir alors que si tu es un minimum un petit peu honnête et un peu curieux tu regardes les charges je pensais à ça tout à l'heure dans la tête je me disais mais attends les chinois sont en train de sortir des charges à 400 à 500 kW alors certains vont dire non mais attends ils ne pourront pas recycler attends c'est là où toutes les batteries se passent tu crois que c'est des abrutis ou quoi ? tu crois que franchement ils vont s'auto-flinguer ? non non ils ont fait un step ils ont passé un cap ils se sont dit voilà on est largué sur cette technologie on ne sait pas faire je t'ai donné l'exemple on ne sait pas faire des convecteurs à bain d'huile à pierre machin tout ce que tu veux ou quoi on va directement passer à la climatisation on va directement passer à la voiture électrique on passe d'un step directement comme tu vois avec Xiaomi elle n'est peut-être pas parfaite c'est ce que j'ai dit il faudra voir au niveau du comportement routier etc mais pour leur premier véhicule franchement le véhicule est plus qu'abouti en Chine un rapport qualité-prix c'est juste exceptionnel et donc encore une fois pendant que nous on est en train de faire des choses très mesquines 150 chevaux on se pose encore des questions on n'a pas de mode break et tout t'as BYD qui arrive avec 300 chevaux 400 chevaux une récupération d'énergie parce que ça sert aussi à ça la puissance et puis je dirais qu'à partir du moment où tu respectes les limitations de vitesse t'as le droit de te taper une petite axelle t'es là au niveau de la sortie de l'autoroute t'as payé ton péage comme un bon pigeon t'as payé ton péage alors que ça devait s'arrêter depuis 30 ans t'as le droit de faire une petite accélération quand même dans le respect de tout le monde voilà donc voilà en tout cas pour cette vidéo plutôt typé vlog plutôt réflexion parce que je suis pas sûr que ça arrive si c'était moi honnêtement si je voulais plier le game je te sors un modèle 3 grande autonomie propulsion à 47 000 avec une petite remise tu vois dans les stocks à 45 avec un blanc et un noir les couleurs de peinture calme-toi offertes de série et là franchement ça va être compliqué ça va être compliqué je tiens à rappeler que j'aime bien les SUV franchement j'aime bien les SUV parce que j'ai 3 enfants voilà donc c'est utile c'est pratique mais aujourd'hui on n'a aucun constructeur européen mis à part la Noyoclass de chez BM qui arriverait ou une CLA mais il y a pour le moment surtout chez Stellantis ni chez Renault même chez Alpine une belle berline là moi tu vois la CLA la Shooting Brake je la trouve magnifique Shooting Brake tu as vraiment un beau coffre en brake etc la Noyoclass ça a l'air sympa une petite série 1 tu as vu les séries 1 comme ça en mode un peu berline moi je trouve ça joli c'est quand même plus efficient et si tu n'as pas d'enfant que tu as un ou deux enfants et tout mais il va falloir arrêter en fait les misquineries il va falloir arrêter en fait de rester en tout cas dans notre dogme avec Total etc il va falloir arrêter de péter plus son cul aussi surtout et de constater et de ne pas nier l'évidence comme à l'école arrêter d'avoir des œillères en se disant tout se passe bien tout se passe bien alors que tous les jours en fait il y a des gamins qui se font planter qui se font tabasser en sortie de collège c'est juste pas plus possible tu vois franchement et à un moment donné ouvrir les yeux un peu sur le monde arrêter d'être un petit peu tu vois nombriliste et se dire que en fait clairement je suis désolé je veux bien être patriote mais à un moment donné il faut bien être en face et en phase on est clairement largué et dans les réseaux il y avait quelqu'un qui disait le i3008 et quand je vois les journalistes je n'ai pas envie de critiquer certaines personnes sur Youtube mais qui disent et qui n'arrêtent pas de comparer le i3008 avec le modèle Y et bien là on va rigoler là on va rigoler on va rigoler on va aller essayer un modèle Y on va rigoler 73 kWh la batterie donc elle a 4 kWh de différence on va voir l'autonomie on va voir l'autonomie d'un modèle d'un i3008 réel sur l'autoroute et l'autonomie réelle d'un modèle Y on va rigoler moi je suis entre 200 et 250 tu sais là j'ai fait le fou j'y arrive à 4% je déteste ça on s'est pris un peu la tête et tout c'était compliqué là il faut bien imaginer donc avec une grande autonomie tu feras minimum 100 km de plus donc si tu tires bien 350 je te jure alors attention si tu as le vent dans le dos et que tu roules à 110 je pense que tu peux te rapprocher à 400 très clairement et aussi non pour le quotidien moi j'attends wait and see en tout cas pour cette grande autonomie modèle clairement Y pour revenir en tout cas à la Y parce que la 3 je pense que ça n'arriverait pas aujourd'hui malheureusement parce que franchement là je te dis il plie le game mais en tout cas le modèle Y là ils ont tout fait pour revenir dans la course ça va exploser ça va se vendre comme du petit pain et moi le premier honnêtement 5 secondes 3 batterie NMC l'hiver ça sera quand il fait froid méta cagoule donc concrètement ça sera beaucoup mieux au niveau de la régénération donc va falloir charbonner avec ma femme tu vois donc je la revanche je m'en fous 35 000 33 000 je la prends certainement en leasing si elle est en leasing à 500 balles en noir moi ça me va parfaitement sans jante ou quoi je mettrai les enjoliveurs ils sont propres ils sont bien etc sur 3-4 ans et je trouve que pour une électrique c'est ça que les gens n'arrivent pas compte pour une électrique elle fait un super job oui il va lui manquer les radars oui il teste la vision éventuellement il va manquer une petite caméra à l'avant oui il n'y a pas le carplay il n'y a pas donc iOS etc ou Android carplay voilà il n'y a pas d'écran à l'avant machin mais comme dit pour le coup Planet GT c'est vrai qu'il y a des accessoires chacun prendra sa responsabilité malheureusement par rapport à la garante ou quoi que ce soit donc pour pouvoir améliorer certaines choses mais clairement là on a une tuerie donc je suis impatient on est que mi-avril on va voir ce que Tesla est-ce que Tesla va attendre je ne suis pas sûr qu'ils attendent fin juin tu vois je suis en train de réfléchir en même temps parce qu'aujourd'hui en fait ils sont capables de te livrer la voiture entre 2 et 3 semaines il va falloir écouler les stocks là ils vont mettre le paquet en fait sur une grande autonomie donc avec un peu de chance d'ici ça peut être dans quelques heures comme dans le temps d'en fait homologuer en fait l'éligibilité en fait au bonus français donc là le véhicule est déjà disponible donc dans 15 jours on va en avoir dans l'Europe truc de fou franchement je te l'ai dit pour moi c'est le meilleur véhicule pour les taxis par exemple là c'est super pour un taxi tu as les sièges qui sont un petit peu inclinés ils ont un grand coffre là je sais voilà pour mon ami Cyril et tout je pense qu'il kifferait ce genre de véhicule clairement c'est top 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 là je sais pas voilà si Tesla nous a entendu mais s'ils veulent vendre du modèle 3 qu'ils fassent du grand autonomie parce que ben finalement là le modèle 3 va encore moins se vendre tu imagines bien quelqu'un qui peut choisir là aujourd'hui on est à 40 000 euros remisé pour un modèle 3 quelqu'un qui pourrait avoir un grand autonomie à 47 avec un super bonus de 7000 ça le refait à 40 000 en fait je me mets moi c'est mon côté professionnel dans l'immobilier où je me mets à la place du client 40 000 euros une propulsion 6 secondes 1 donc c'est même pas l'argument tu vois des perfs et de l'autre côté tu rachètes Tesla un style différent l'intérieur pareil ben excuse-moi c'est vrai que là on a le modèle Highland donc tu as les sièges ventilés c'est vrai tu as plus les clignotants mais tu as un volant qui est un peu plus sympa tu as des petites choses qui sont un peu plus sympas mais tu récupères le haillon tu as plus de place à l'arrière dis-moi dis-moi ce que tu en penses à 40 000 euros franchement si tu as un bonus de 7000 et qu'ils te font à 47 000 euros remisé par exemple dans les stocks une grande autonomie est-ce que tu prends en autonomie la 500 de mémoire la 555 551 je ne sais plus combien elle est donc la WLTP le modèle 3 donc Highland ou est-ce que tu prends un 600 km donc une batterie NMC avec encore une fois il y a toujours des qualités des défauts c'est vrai que je préfère les batteries LFP à la BYD parce qu'elles sont plus sécurisantes si on peut dire et sécurisées mais pour le quotidien finalement ayant la Renault Megane à côté en NMC c'est même plus simple parce que tu arrives à 30-40% hop tu rebranches en fait tu navigues toujours entre 20 et 80 et quand tu as 600 km ça suffit largement par contre sur les grands trajets tu le sens moi concrètement par exemple en Vendée si je prends l'autoroute je fais Ile-de-France Vendée au lieu de m'arrêter pratiquement d'une charge entière à peu près 30 minutes et bien tu imagines bien que je 440 km je pourrais pratiquement les faire pratiquement je pense que il manque 50-70 km tu fais une petite charge de 5-10 minutes et je suis désolé mais quand tu n'as rien à faire sur un court trajet de 4 heures là par contre tu ne manges pas tu fais juste un arrêt grossièrement pipi 10 minutes ça suffit largement 5-10 minutes tu branches tu vas aux toilettes tu reviens et bye sur ce je pense avoir en tout cas expliqué à peu près tout sur cette réflexion et le seul conseil que je peux donner en fait à Tesla et ça a été le fondateur avec Tesla je ne sais plus le nom qui est resté jusqu'en 2019 je ne sais plus qui était le fondateur ou quoi que ce soit avec Elon Musk il a malheureusement viré et qu'il n'a pas voulu le rester voilà une modèle 3 grande autonomie qui arrive à 700 km je peux te dire que ça marquerait les esprits et puis une compact là le modèle Y grande autonomie propulsion va donner certainement pas certainement 100% énormément de souffle donc au véhicule et à Tesla et pour les stocks et pour les volumes mais il nous faut nous en Europe absolument une compact 4 mètres 40 et même on entendait dire je ne sais pas s'il y aura une compact mettons typée modèle Y donc sur une Mazda tu sais les CX-30 là donc 4 mètres 40 et une berline un peu plus typée berline pour les gens qui il y a encore des gens qui aiment des berlines le problème c'est qu'il n'y en a plus il n'y en a plus des désirables tu vois une petite Mazda 3 c'est super joli franchement moi j'aimerais beaucoup mais à chaque fois il manque quelque chose le jour où ils nous font pas une modèle 3 mais une une petite une modèle 3 une Mazda 3 un petit véhicule de 4 mètres 50 comme une par exemple une Honda Civic plancher plat énormément d'espace à l'arrière comme une MG4 par exemple ça a énormément d'espace assez large etc et un coffre typé à ion électrique avec un petit frunc à l'avant et bien écoute c'est banco mais pour le moment il n'y a pas ou alors il va y avoir Hyundai je crois la Unique 6 mais malheureusement c'est trop cher il faut que ça reste dans les 30-40 000 euros parce que malheureusement que ça soit des voitures électriques ou thermiques aujourd'hui c'est quand même très 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 éleux donc voilà en tout cas pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu donc au niveau de cette réflexion et encore une fois si Tesla veut plier le game pour moi ça passe par des grandes autonomies parce que les gens ils ne regardent que ça je ne peux pas plus insister je suis désolé d'être haut ils ne regardent que le kilomètre WLTP je te jure je me suis arrêté tu l'as bien vu à la borne en live je vais jamais réussir à finir la vidéo mais c'est un truc de fou les gens ne regardent pas la charge les gens ils chargent ils jouent aux jeux vidéo ils font n'importe quoi dès qu'ils arrivent à 80 ou 90 ils ne font pas attention et le monsieur à côté je te dis j'étais à 72 kW je lui dis mais vous êtes à combien ? ah bah 70 mais vous savez qu'il n'y a personne à côté c'est pas normal il y a un bug et là le monsieur par exemple qui avait une grande autonomie en modèle Y il ne savait pas qu'il prenait 250 donc en fait il s'est arrêté sur un V2 qui était à 150 tu vois donc les gens vraiment aujourd'hui ils sont essentiellement focalisés sur aujourd'hui vraiment sur le kilomètre sur l'autonomie sur le WLTB t'inquiète pas par contre dans 2-3 ans quand les gens vont se rendre compte que bah voilà le CENIC c'est 625 km mais sur l'autoroute tu ne dépasses pas les 300 350 et quand il s'arrête qu'il arrive en premier et que juste après lui il y a un modèle Y qui arrive et qui repart 15 minutes ou 20 minutes avant lui là il va tousser là il va tousser clairement il va tousser parce que le gars qui arrive et là il va lui dire non mais attendez vous avez rechargé quoi bah j'ai rechargé 10 à 90% avec ma BYD palier de 170 oh bah moi je suis à 80 kW là je suis en train de baisser 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 tu vois et là je pense que les gens vont commencer à regarder que l'autonomie n'est pas si importante ni la taille finalement de la batterie pour réduire le poids ça va être vraiment la charge c'est vrai que pour avoir une charge importante il faut une batterie puissante notamment avec les 800 volts aujourd'hui pour avoir 320 360 kW on est sur des grosses batteries comme Lotus comme éventuellement Porsche c'est du 100 kWh mais ça va se réduire ça va se réduire franchement je ne m'inquiète pas là dessus là on arrive je ne pourrais pareil autant répéter CATL arrive donc BYD aussi avec des nouvelles générations de batteries notamment typées LFP ça va faire très 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 mal bon voilà en tout cas que du positif du côté clairement du soleil levant et puis nous en Europe aujourd'hui batterie rien rien si il y a Revol qui va te faire qui va te recycler des batteries ça ils savent faire je pense que ça va se développer c'est super eux ils ont l'air super mais au niveau de fabrication de batteries je ne sais pas ça n'a pas l'air fameux fameux et puis au niveau des voitures bon ben voilà des SUV des SUV des SUV voilà je ne te parlerai pas du comment le SUV je ne te parlerai pas du Milano je t'en ai parlé vite fait les gens sont enthousiastes je me dis mais il n'y a rien qui va quoi donc il y a une Alfa Romeo SUV sur une base donc de Peugeot 2008 grossièrement le CMP je crois le ICMP je ne sais plus quoi leur plateforme est fabriqué en Pologne excuse-moi il est où le patriotisme là-dedans il est où le patriotisme c'est chez Stellantis dis-moi oui le vendeur est français c'est ça peut-être le vendeur Alfa Romeo est français tu vas entretenir ta voiture comme un pigeon tous les ans tous les deux ans donc pour aller rien faire dessus voilà il est où le patriotisme donc honnêtement en Europe mise à part je te dis au niveau du côté allemand Mercedes et BMW qui vont arriver avec des belles petites berlines ouais le style Renault est joli ouais peut-être que les prochaines ouais ça va être sympa et tout Stellantis etc mais franchement voilà il y a GLG par exemple tu vois il ne peut jamais finir cette vidéo GLG qui fait donc aussi des vidéos sur côté chinois et tous les jours tu as de l'actu tous les jours tu as de l'actu tu pourrais faire il pourrait faire 4 vidéos donc comment il a appelé sa deuxième chaîne c'est le JT du geek chinois enfin c'est que les voitures chinoises voilà il ne se pose pas de questions il ne se pose pas de questions et si en tout cas il se pose de vraies questions il ne se pose pas de questions sur est-ce qu'on va réussir à charger la voiture ou quoi que ce soit voilà 250 kW en tout cas en France aujourd'hui ça suffit largement les superchargeurs ne font pas plus et mis à part ils le chargent en 320 et puis certains Unity ou certains Total et encore franchement 250 pour le quotidien franchement une grande autonomie ça sera très bien voilà en tout cas pour cette type et un petit peu vlog je vais ré-sichemer parce que franchement elle est assez longue en 4G je ne sais pas comment ça va passer ici je vous souhaite en tout cas une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos mais je voulais vraiment revenir sur l'essentiel si Tesla commence à nous faire des véhicules en grande autonomie propulsion pour le modèle Y ça c'est confirmé modèle 3 franchement s'ils le font ça va doper les ventes ça va clairement doper les ventes et puis on attend clairement la petite compacte je pense on se laisse sur ce petit espoir donc plutôt l'année prochaine allez ciao